C'était un soir comme tant d'autres dans la maison de Pierre. Toute la famille était réunie dans la cuisine et sur la table trônait un énorme potiron. Quand tout à coup la maman de Pierre s'arma d'un grand couteau. « Non, maman, non, ne touche pas à ce potiron, supplia Pierre, c'est la sorcière Cornobidouille. Quelle histoire amusante, mon chéri, et quelle imagination ! Tu devrais en faire autant pour tes rédactions. » Et tchac, elle coupa le potiron en deux. Aussitôt, une odeur épouvantable se répandit dans la pièce. « Ça sent les toilettes bouchées, s'étonna le grand-père. Les chaussettes mal lavées, poursuivit la grand-mère. Le caca de sanglier rajouta Pierre en se tortillant sur sa chaise. Et puis quoi encore ? gronda le papa de Pierre. Un dîner aux gros mots ? Une agitation d'asticots ? Et une fois de plus, une soupe sur le carreau. Allez zou, file dans ta chambre, mon garçon. » « Marre de zut de crotte de bite ! » grommela Pierre en allant dans sa chambre. « Les parents, c'est toujours pareil. Ça ne comprend rien du tout. Même pas cap de voir une sorcière dans un potiron. » Et il s'endormit très fâché. C'est alors que vers minuit, une rumeur étrange s'éleva dans la cuisine. « Potironus transforma, corne bidouillat, bis ! » De longues tiges se faufilèrent alors par la porte, rampèrent dans le couloir comme des serpents, jusqu'à la chambre de Pierre qui dormait profondément. Puis elles s'enroulèrent autour de lui et le tirèrent doucement vers la cuisine. Pierre crut que sa maman voulait le réveiller. « Non, maman, pas encore l'école. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. » Mais arrivé dans la cuisine, « Gousi, 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 regardez qui est là, mon petit chéri ! » « Ah ! » s'écria Pierre en sursoutant. « Vous êtes deux maintenant ? » « Eh oui, Zizi de Wistiti, tu ne connais donc pas le proverbe. Si en deux potiron découpé, sorcière sera dédoublée. » « Euh, non, » répondit Pierre en serrant son doudou contre lui. « Et tu vas voir, espèce de prout de dromadaire, de quoi sont capables deux sorcières quand elles sont en colère. Puisque décidément tu n'aimes pas la soupe, ce sera toi la soupe. Et nous te dégusterons de la tête jusqu'au croupion. » Et tout en s'activant dans la cuisine, elles se mirent à chanter d'un même cœur. « D'abord, te ligoter comme un petit filet et remplir tes oreilles de deux bouquets d'oseilles, badigeonner ton dos de sauce elastico et du caca de poux pour renforcer le goût. Un zeste de sauterelle en guise de grain de sel et des crottes de nez pour bien te parfumer. Te faire cuire à feu doux en mélangeant le tout et te servir très chaud avec quelques crapauds. « Non, je ne veux pas ! » s'écria Pierre dégoûté. « Ça suffit ! » tête de merle en frire au spétalune. « Tu crois peut-être qu'on va te laisser le choix, espèce de crème d'enchoir et en chérie l'autre ? Tu n'es qu'un vomi de coccinelle, un crachat de sauterelle, une face de vermicelle. « Bravo, bravo ! » applaudit Pierre. « Vous êtes vraiment super forte en gros mots. Mais la vraie corne bidouille était bien meilleure. » « La vraie corne bidouille ! » s'exclame Mageline. « Mais c'est moi, évidemment ! » « Tu plaisantes ! » répondit l'autre. « Tu n'es qu'une boudinée de la brioche et toi, une faux folle de la cloche. » « Pas mal, pas mal ! » dit Pierre en baillant. « Mais décidément, corne bidouille aurait fait mieux. » « C'est ce qu'on va voir, tête d'entonnoir. Je suis la vraie, la seule, l'unique corne bidouille. Et celle-là n'est qu'une vieille fripouille. Tu peux parler, réplique à l'autre. Espèce de mémère à sous-pierre. Et toi, tête de zèbre mal rayée. Grosse patate à chapeau. Diapette de déplumée. Fessu du popotin. Puis du bec de toilette. « Pelure de pommes de terre pourries. » « Superbe ! » « Encore, encore ! » applaudit Pierre en jubilant. « Crotte de verre de terre. » « Minuscules grains de poussière. » Et hop ! Aussitôt dit, aussitôt fait. Les voilà transformés en deux minuscules grains de poussière. « Parfait, les filles ! » jubila Pierre. « Je vous déclare ex aequo et bêtes comme des poireaux. » Pierre prit le balai et l'appel à poussière et vida les cornes bidouilles dans la poubelle. Et le lendemain, à l'heure du petit-déjeuner, « C'est drôle, » dit la maman de Pierre. « Je crois que j'ai entendu un petit bruit dans la poubelle. » « Sans doute notre potiron qui s'exaspère, » fit le grand-père en souriant. « Ou un baillement de pommes de terre, » poursuivit la grand-mère. « Et pourquoi pas un combat de grains de poussière ? » s'exclama le papa de Pierre. « Qu'est-ce que tu en penses, mon chéri ? » « Moi, je sais pas, » répondit Pierre, le nez dans son bol de chocolat. « Ça met Occ diagnosedou les trois jours, » « J'ai vu. » « J'ai vu. »